L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine. C'est ce qui s'est passé pour Ilan Halimi il y a 14 ans. Dans deux jours, nous nous préparions ici, dans cette commune, à se souvenir. Dans deux jours, nous voulions pousser à nouveau ce cri d'espérance pour que cela ne se reproduise pas. Et pourtant, la réalité est tout autre. L'antisémitisme a progressé de 74% dans ces cris d'horreur l'année écoulée. L'antisémitisme continue à frapper les esprits. L'antisémitisme fait mal. Au moment de venir ici, aux côtés des représentants de la communauté, dans le département de Joël Mergui, aux côtés des élus du maire de la commune, je pense évidemment à la famille d'Ilan Halimi, je pense à sa soeur avec laquelle nous aurons pu échanger cet après-midi, je pense à sa mère qui est tellement traumatisée de la mort de son fils et des conditions de la mort de son fils à quitter la France. Je pense à cette attaque contre un culte, contre une mémoire, contre l'espérance, l'espérance au fond que, malgré la violence, on puisse regarder l'avenir de façon optimiste. Merci. Merci.